Musique Hello c'est Chantal de Partage ton histoire Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relâche avec Dieu N'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Evangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant Que Dieu te bénisse Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire Alors nous recevons encore le frère Jonathan qui va nous partager la suite de son témoignage Alors on s'est dit à tout de suite pour son histoire Alors bon Jonathan, je vais te laisser te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas encore Alors je m'appelle Jonathan, pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai 29 ans Je suis membre de la sphère depuis à peu près 5 mois et je viens raconter mon histoire de ce que le Seigneur a fait dans ma vie Amen, gloire à Dieu ! Ok bah du coup dans l'épisode précédent on avait vu toutes ces choses que tu avais faites D'ailleurs je vais te laisser résumer en quelques mots tout ce qui s'était passé Alors ce qui s'est passé c'est que je suis passé des ténèbres à la lumière Mais avant d'être dans la lumière, il faut être dans les ténèbres Et quand j'étais dans les ténèbres, je suis passé par des endroits très obscurs Donc par la perversion, les attouchements, ce qu'on m'a fait quand j'étais plus petit et tout ça Par le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la drogue, la soif de toutes ces choses Et tout ça m'a emmené dans des choses, dans des sphères où jamais je n'aurais pu mettre pied de base Où l'homme ne doit pas être Ok très bien Et bien du coup on a vu également que juste avant qu'on continuait Là où on s'était arrêté, c'est que ta maman avait redéménagé encore Pour pouvoir t'éloigner du trafic de drogue que tu faisais Et au final, après avoir déménagé la deuxième fois, elle avait dit stop Qu'elle ne va pas déménager tout le temps Donc elle t'a dit à un moment donné, il faut que tu puisses te prendre en main Bon toi, tu croyais que tu avais déjà pris ta vie en main Parce que ton objectif c'est de faire de l'argent Donc peu importe le moyen par lequel tu passais Et au final, tu t'es dit quelque chose dont on ne sait pas Vu qu'on s'était arrêté juste avant Que tu puisses te dire ce que tu t'es dit Je vais te donner la parole pour te laisser compte chez ton témoignage Qu'est-ce que tu t'es dit ? Alors je me suis dit que j'allais reprendre ma troisième Que j'allais faire mon brevet Que je faisais un peu n'importe quoi à ce moment-là Que je mettais les pieds sur la table Que je n'ai pas eu le brevet Et que je roulais mes joints Devant l'inspecteur Et il me disait qu'est-ce que tu fais Et je disais voilà ce que je fais Et c'est très bien Donc du coup, à partir de ce moment-là Donc mon escolaire s'est très mal passé Donc je n'ai pas eu mon brevet Je n'ai pas été au bout des choses Et je retombe un peu dans mes travers Parce que j'avais commencé bien l'année Mais je l'ai mal fini On va dire entre guillemets plutôt Et à ce moment-là en fait Je passe à peu près un an, un an et demi Sans être à l'école Sans avoir de travail Parce que pour dire, je n'ai jamais travaillé de ma vie Je ne sais pas ce que c'est l'emploi Voilà, des fois les gens ils ont honte de dire ça Mais je n'ai pas honte De dire que voilà J'ai passé par des moments de ma vie Où je n'ai jamais travaillé Et là il fallait que je fasse quelque chose en fait Et ma mère elle me dit Ce jour-là, je m'en souviens toujours Elle me dit C'est soit tu restes à la maison Donc dans le cadre familial Et on progresse avec toi Et on essaie d'améliorer les choses Soit tu t'en vas Donc j'étais libre en fait Comme une espèce d'émancipation Et du coup ce qui se passe c'est que Je n'ai pas envie de quitter ma mère Je n'ai pas envie de lui faire du mal Donc du coup j'essaie quand même de faire des petits efforts Donc je lui ai dit à ma mère Je vais aller en seconde professionnelle Parce que c'était la voie où normalement je devais aller Donc je ne pouvais pas aller en général Mais du coup je vais en professionnel Mais il aurait fallu mieux que je travaille en fait Et du coup j'arrive en professionnel Et je rencontre des autres amis que j'avais Et ça repart de plus belle en fait Ça repart encore dans les mêmes Et je n'arrive pas à me sortir de ce cercle vicieux en fait C'est devenu vraiment De sortir quand même De rentrer dans une maturité Voilà qui est de travailler D'avoir une stabilité et tout ça Et je n'y arrive pas en fait Je reste toujours dans cette spirale Tu es comme lié, enchaîné quelque part Exactement, je suis lié, enchaîné Par des choses qui me dépassent en fait Je sais que ça me dépasse et je n'arrivais pas à m'en défaire A l'époque tu ne savais pas en fait C'était quoi aujourd'hui tu sais que c'était occulte, c'était spirituel Comme tu dis aujourd'hui je sais Mais à l'époque je ne savais pas c'est vrai Donc du coup je recommence, je recommence Et un soir je rentre Et je vois que ma mère et mon beau-père Sont plus d'accord en fait Ils arrivent plus en temps à cause de moi Et je sais que c'est à cause de moi Il y a des parents qui me disent Oui c'est pas à cause de toi Mais là on me l'a dit C'est clairement à cause de toi On se sépare Parce que tu fais tellement de bordel Et lui il ne supportait pas Et il ne supportait pas Comme si on se chamaillait en fait Qu'est-ce qu'il se passe ? Je descends et je vois mon beau-père et ma mère En train de se prendre la tête vraiment Et dans le garage Et je dis qu'est-ce qu'il se passe ? Vous n'avez pas marre de crier en fait ? Quand je crier je suis en train de dormir Et mon père il me dit Mais toi tu fous rien de tes journées ? Et tu oses parler ? Et ma mère il me dit Tu ne lui parles pas comme ça quand même Regarde ce que tu lui dis à chaque fois Et tout ça Mais de toute façon c'est un bon à rien ton fils Et il pousse ma mère Ma mère, c'est pas mal Bien sûr Elle tombe sur un espèce d'escabeau Mais elle se fait pas mal Et mon cerveau a vrillé Ah ouais Toi tu es rentré dans une colère Déjà savons de quoi j'étais capable Je l'ai frappé Jusqu'à qu'il Pas qu'il perde connaissance Mais qu'il me supplie d'arrêter Et ce qu'il a fait Tu étais vraiment rentré J'étais vraiment dans une colère noire Et du coup je le frappe Je lui fais les côtes Et il refuse d'aller à l'hôpital Il se tient comme ça Et je lui fais c'est bien fait pour toi Cheikh Cheikh Bien fait pour toi Il a dit cheikh C'est bien fait pour toi T'avais qu'à pas faire ça à ma mère Et du coup J'avais les mains en sang J'avais les mains gonflées Et tout ça Et je me regarde Et je pars en courant de chez moi Je pars en courant Je vais me réfugier Chez ma meilleure amie A l'époque Et elle me dit Elle n'était pas chrétienne du tout Et tout ça Et elle me dit Jonathan tu sais Elle était très mature En fait pour son âge Et elle me dit Jonathan tu sais que Voilà Tu devrais arrêter tes bêtises Tu devrais mieux te trouver un travail Commencer à vouloir passer peut-être ton permis Enfin Avancer quoi dans la vie Avancer dans la vie En fait Et moi je veux pas Je lui dis Non c'est mort Regarde Personne ne m'aime En fait je me prends un peu comme le Calimero En fait Personne ne m'aime Moi je suis tout seul Mais on Voilà On vraiment on exagère en fait Et du coup Le soir il est à peu près 19h 20h Ma mère je rentre Parce que ouais Fallait que je rentre Mais je voulais pas rentrer Mais je rentre Et j'avais déjà pris une décision Et cette décision C'est de retourner chez mon père Je vais retourner chez mon père Et Mais sans penser qu'il était chrétien T'as oublié ? Voilà pour moi j'avais oublié T'as oublié ce côté là ? J'étais carrément C'était carrément sorti de ma mémoire en fait Donc Du coup j'appelle mon père Je fais voilà papa Je vais revenir chez toi Et ça Il me fait ouais Mais voilà ok Je vais bien accepter Mais il y aura des conditions Mais il y aura des conditions Donc je retourne chez mon père Et donc en arrivant là-bas Il me fait voilà fils Il y a des conditions Donc malgré ce qui s'est passé Je te pardonne Ça c'est pas grave Mais il faudra que tu travailles Il faudra que tu avances dans ta vie Je fais ok papa Ok Ok Donc je trouve une formation Quand même Une formation en cuisine Elle était loin en fait Parce que mon père habite à Agen Mais à 30 km de la ville Donc il fallait faire les trajets les matins Moi ça me saoulait un peu Donc en plus en scooter C'était compliqué Donc du coup Je décide de rester dans le foyer En fait là-bas Dans l'internat Et je me mets dans l'internat Donc on pouvait se faire Notre nourriture On pouvait se faire à manger Et tout ça Et tout ça Donc du coup Je trouve une formation Je suis dans l'internat Et je rencontre une fille Cette fille Donc ça se passe pas très bien Avec elle Donc on se sépare Voilà J'essaie de me raccrocher quand même A quelqu'un Parce que j'avais plus ma mère Mon père il est à 30 km Je vais pas l'appeler tous les jours J'vais pas l'embêter Donc je m'étais quand même calmé Au niveau du trafic Et tout ça Moi je trafiquais encore un peu Pour arrondir Mais pas comme avant Voilà Pour arrondir On va dire les fins de mois Parce que le salaire d'un apprenti N'était pas génial Je gagnais à peu près 600 euros Je travaillais mais bon Je dealais un peu quoi Pour avoir un peu d'argent Exactement Et Donc je commence à rester A me discipliner en fait Je commence vraiment à me discipliner Et j'entends toujours pas parler de Dieu Parce que mon père me parlait pas de Dieu encore Malgré qu'il soit chrétien Il me parlait plus de Dieu Du coup ce qui se passe C'est que L'appartement d'un côté Enfin la chambre d'un côté Il y avait une fille Qui va être plus tard La mère de ma fille D'accord Enfin mon ex Parce qu'on est séparé Donc je vais en revenir Donc Donc à la base C'était juste un plan d'un soir pour moi Donc voilà Je fais mes histoires Sauf qu'à un moment J'avais une personne Qui était gay Quoi ? Qui était gay Homosexuelle Et cette personne Elle tombe amoureux de moi Ok Et Il ou elle ? C'était il Ok Il tombe amoureux de toi ? Moi je suis quelqu'un d'homophobe Enfin j'étais quelqu'un d'homophobe Ouais J'aimais pas les gays en fait Pas du tout Ouais Je les détestais Vraiment Ouais Si je pouvais les frapper Je les frappais Je ne m'approche pas Toi et moi On n'a rien à voir ensemble Tu me rappelles quelqu'un Mais bon bref Du coup Il me fait Tu sais Jonathan Mais moi je t'aime Oh mon dieu Il avait vraiment des vrais sentiments Oui 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 J'étais quand même gentil J'ai toujours été quelqu'un de gentil En fait de base Mais Mais tu pouvais te montrer vraiment Très colérique Très démoniaque C'est ce qu'on pourrait dire Et du coup Je l'ai Je lui ai fait vraiment tous les torts Ah tu m'aimes toi ? Pas bon ? Tu m'aimes ? Ah fallait pas me dire ça Tu l'as pris pour ton canard Je lui ai fait les pires misères du monde Je l'ai escroqué Il avait de l'argent Je l'ai escroqué À la limite je lui ai dit Fais ce que tu as fait avec un autre homme Et ramène moi de l'argent Et il allait le faire Le pauvre Il sait qu'il allait le faire Rien que d'en parler Ça me Une compassion De ce que j'ai fait En fait c'était malsain En fait Et de ce que j'ai pu lui faire endurer Ça devait être dur pour lui En fait aussi Et à la fin du compte Bah je vais en venir aussi un peu plus tard Parce qu'il y a eu un rapprochement De cette histoire en fait C'est que Je me mets donc en couple avec cette fille Donc l'ex-mère de ma fille maintenant Enfin Mère de ma fille plutôt Et Oui parce que l'ex-mère C'est un peu compliqué Ton ex met sur la mère de ta vie D'accord Dans une colère Je me dis C'est qui ce mec Il me fait C'est lui 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 Moi Voulant le tuer Mais sauf que Heureusement Ça ne s'est pas passé Parce qu'il y a eu des personnes Qui ont été là Pour interférer Pour séparer la chose Et pour éviter que Que je le tue en fait J'allais vraiment le tuer Et j'étais parti acheter une arme Et tout ça J'avais tout l'argent Tout l'argent que Que je pouvais en fait Que j'avais J'avais mis à peu près de côté Hormis de mon trafic De ce que je faisais avant Que j'avais coffré dans un Dans un endroit Où je ne voulais pas y toucher Je ne le toucherai Plus tard j'y ai touché bien sûr Mais J'ai acheté une arme en fait Et j'ai voulu vraiment le tuer Et on m'a dit Non faut pas faire ça Donc j'ai revendu cette arme Moutard A une personne Et du coup On se décide de rester ensemble Et de faire notre vie ensemble Du coup malgré ce qui s'est passé Avec l'enfant Tout ça Et On décide d'avoir un appartement Donc On a un appartement On trouve un appartement Toujours en Bretagne Non Là on était dans le Pardon excuse moi Là on a déménagé dans le sud Parce que mon père avait déménagé dans le sud Ok J'ai oublié de préciser cette chose Donc mon père avait entre temps Et déménagé dans le sud Pour s'éloigner de toutes ces choses aussi Parce qu'il y avait beaucoup D'amis en commun Qui revenaient vers lui Pour le retenter Dans ces choses Il me fait des avances Le loyer était de 300 euros Je me rappelle très bien Et on payait que 50 euros le loyer On n'avait pas d'appel J'ai vu comment ça se fait Donc oui Des fois il me donne de l'argent Tu fais quoi derrière mon dos toi On fait rien je te promets Mais des fois il essaie de m'embrasser Et tout J'ai voulu Pas agir de moi même cette fois-ci Mais agir par la justice Mais en fait Il y a quelque chose qui me disait Fais rien Fais rien Laisse-la 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 C'est pas grave Elle est pas faite pour toi Et malgré ça Je continuais à persévérer En fait avec elle Et un jour il y a ce fameux gay Donc il s'appelait Benoît Voilà Il s'appelait Benoît Et il vient Sauf que je l'accepte pas à ce moment-là Et je lui mets un grand coup de pied Dans le dos Et il tombe les escaliers Et il se retrouve à l'hôpital Fracture crâne ouverte Complète Et il est tombé dans une espèce d'amnésie Donc quand mon ex va le voir Plutôt Il lui dit Tu te souviens de moi Et tout ça Il dit non Moi je jubile Ouais Tu rires Je lui ai fait du mal J'étais content Je souriais Vraiment Je souriais C'est Ah ouais C'était Quand je vois Des fois j'ai des flashs Et je me vois comment j'étais Et je me reconnais pas en fait Ben oui clairement Je me reconnais pas Donc du coup Ce qui se passe C'est que moi je décide de déménager De cet appartement Parce qu'il y avait trop de trucs bizarres Qui arrivaient Et on se retrouve dans Donc à la rue Donc on va au foyer Une première fois On se trouve au foyer Et moi je me dis Non mais avec tout ce que j'ai vécu Au foyer 115 Les 115 Le 115 ouais On se retrouve dans un 115 Où il y a beaucoup d'SDF Des gens qui sont beaucoup à la rue Des éducateurs qui sont à la rue Moi Il fallait pas me parler Moi et tout ce que j'avais vécu à l'ancienne Je fais de l'argent Comment ça se fait que je me retrouve là en fait Ouais Donc j'essaie de reprendre le dessus Et je rappelle mon père Ouais Papa Bon bah je suis à la rue Ouais Est-ce que je peux revenir ? Tu étais encore avec la mère Ouais D'accord Vous êtes tous allés là-bas Ouais Il accepte Il me dit là J'ai acheté un mobilhome Normalement qui était pas pour moi Mais il m'a dit J'ai acheté un mobilhome Et il y aura des conditions maintenant Tu vas prendre la vie en gros Donc je pouvais pas me doucher Dans sa maison Je pouvais pas manger avec eux Donc je devais me... Tu devais te débrouiller en fait Total Ouais C'est comme si j'avais un appartement T'avais juste un toit Dormir Mais tu devais te débrouiller Mais sauf que la mère de ma fille À ce moment-là elle me dit Mais t'as vu comme ils sont Ils sont méchants avec toi Regarde Ils nous laissent là On peut même pas s'habiller Regarde moi je suis enceinte Elle était enceinte Parce qu'on avait recouché ensemble Elle était là vraiment enceinte Et elle me dit Moi je suis... Voilà On fait comment ? Et t'as monté la tête T'as monté la tête Et je lui dis Papa vas-y moi Je peux pas vivre comme ça Au moins Au moins C'est pas moi qui me lave Mais au moins Elle elle se lave Elle a une hygiène de vie Parce qu'elle est enceinte Elle me fait Et Hélène T'as qu'à la faire travailler Je le regarde Mais je me dis Elle est où ta charité là ? Ils sont disons chrétiens Elle est où ta charité ? Et je commence à le prendre un peu à son piège Ouais à son jeu Oui oui Et il me dit Non mais T'as voulu ça Mais attends T'as pas assumé dans la vie Et je lui dis Mais assumé quoi ? J'ai assumé quoi moi ? Ah non Maintenant tu vas dans une famille Tu dois assumer Et il me dit T'as vu ce que tu faisais aux filles Je fais lui pareil Et là ça t'a donné un coup de main Et ouais Et je le regarde Je suis abasourdi en fait Mais je réagis dans le mal Il y a un côté qui réagit bien Mais qui me dit Il a quand même raison T'as vu tu as fait du mal Il faut quand même prendre la responsabilité Et la partie sombre Mange la partie qui est bien Elle le mange complètement Et elle me dit Quoi ? Lui ton chrétien là T'as vu ce qu'il dit Mais les quatre personnes que tu es T'as la mère de ta fille Mais il est complètement fou Mais regarde ce qu'il te fait On retourne dans un foyer C'est beaucoup mieux pour toi Bah c'est ce que j'ai fait Ah mais t'es en trouvée C'est ce que j'ai fait J'ai dit bah écoute Si c'est ça Bah ramène-moi où là où j'étais Me dépose-moi où j'étais Et en me déposant Donc on me perd Ni une ni deux C'est ta volonté ? Ouais c'est ma volonté Je veux plus te voir C'est juste toi et moi c'est fini Et en me posant Il va me faire un câlin Donc je le prends un peu dans l'oeil Mais moi sans envie Et je sens des gouttes Couler contre mon visage Mais c'est pas mes pleurs C'est les pleurs Salut Et je leur ai dit Pourquoi tu pleures ? C'est maintenant qu'il faut pleurer ? À ce moment-là Je réalise que Rien ne va dans ma vie Je réalise qu'il y a quelque chose Qui ne va plus du tout Je reviens au même point Je ne avance pas Tout revient en même temps Je ne fais rien de ma vie Je ne travaille pas Je fais que du trafic J'escroque des gens Qu'est-ce que je fais en fait ? Et à ce moment-là La mère de ma fille rencontre Sa meilleure amie Qui s'appelle Elodie Et ils me disent Moi j'ai un appartement On peut vous héberger Le temps que vous vous retournez Tout ça, etc Donc on se retourne On va chez elle Sauf que Elle me dit Mais tu sais que Ta femme Elle n'est pas correcte avec toi C'est sa pote qui te dit ça Elle était enceinte Elle a son terme Je lui fais Mais comment ça ? Elle me fait Elle trompe Je remets tout en cause Est-ce que c'est vraiment mon enfant ? Est-ce que c'est ça ? Et je laisse un peu les choses passer En fait J'essaie de vraiment De comprendre la chose Et un jour Il y a une personne Qui vient toquer à la porte Enfin sonner plutôt Et elle se préparait dans la salle de bain Elle se faisait belle Je sais pas pourquoi Mais elle se faisait belle Mais j'ai compris après Juste après On ouvre la porte J'ouvre la porte Et parce qu'en fait Moi je voulais partir au cinéma avec elle Je voulais vraiment sortir et ça Mais sauf que Elle avait quelque chose de privé Avec une autre personne Et il y a un mec qui s'appelle Pierre Bonjour je m'appelle Pierre Je vais chercher Jennifer Je l'aurai Je lui ai j'ai dit Tu sais des fois Qu'on réalise pas On fait comme ça Et de qui tu parles en fait Bah oui Jennifer Il me sort de son famille On va pas lui dire de son famille bien sûr Par respect Mais Je me suis T'es au courant Qu'elle est avec moi Elle me fait Non elle est célibataire Oh Mais non Oh my god Et tu comptais quoi faire Bah là on devait aller au cinéma Et je sais pas Faire quoi après Enceinte Ouais Attends attends Elle est en même pas longtemps De 3-4 mois Même pas Donc elle pouvait encore se faire avorter À ce moment là D'accord Ok On l'a pas fait Ouais Parce que Dieu avait un plan pour mon enfant Amen Je le crois toujours Amen Et Je commence à rentrer dans une colère Mais encore plus noire que noire Tu l'as frappé ? Je ferme la porte Je prends un couteau Oh J'ouvre la porte Et je le vois courir Je me cours pas Je vais t'attraper Ça sert à rien de courir Je vais t'attraper Elle me fait Non mais je n'ai rien fait Moi Elle me fait Mais si tu l'as fait Tu l'as fait Mais si T'es venue devant la porte Et que tu l'as fait Excuse moi Et Donc elle me court après Elle me fait Non mais j'en ai marre de toi De tes crises de colère De tes machins Qui a dit ça ? J'ai vu faire ? Ouais Et elle me dit J'en ai marre de tes colères De ce que tu me fais dans ma vie Elle me sort des trucs T'es pas un bon coup Voilà Tout pour te rabaisser Et moi C'est la pire chose qu'on pouvait me dire En fait Pas pas que je sois un bon coup Oui Bien sûr Ça je m'en foute complètement Le but c'est que Ça m'a fait vraiment mal En fait ce qu'elle m'a fait Le fait qu'elle t'ait trahi Ouais qu'elle m'ait trahi Parce que moi J'allais jamais coucher ailleurs En fait Bah ouais Malgré tout ce que j'ai fait Je ne l'ai pas trompé Et du coup Bah C'est ta volonté C'est pas en nous en fait Mais Test de paternité Et vous avez fait le test ? Je vais pas m'occuper d'un enfant Qui n'est pas le mien Donc vous avez fait Et Vous n'avez pas fait le test ? Non parce que Elle ne voulait pas payer Ok Et moi elle était hors de question Que je paye pour elle Ouais Parce que C'est pas mon enfant Je vais claquer 10 000 euros pour toi Je vais pas le faire Ça va pas Mais par exemple Je vous parlais vraiment comme ça Et du coup On me fait Bah T'as encore l'écrité Dans un appartement T'as qu'à y aller Donc Je sais pas si t'as déjà vu Des films d'horreur Où c'est vraiment Des endroits sales Il y a de la poussière partout Il y a de la poussière Et quand on ouvrait la porte Ça faisait Je ferme la porte La clé en plus Et je me mets dans un coin En boule Et j'entends des voix De partout Vraiment des voix Et j'entends des voix Qui me disent Fais-le 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 Et je comprenais pas En fait Et Elle m'appelle Elle me dit Reviens Parce que je vais pas te laisser là-bas Pour moi c'est une bipolarité Donc je sais pas c'est quoi Donc du coup j'y retourne Entre guillemets Ça se passe bien Elle veut plus dormir Qu'on dort ensemble Voilà Elle veut vraiment qu'on se sépare Et tout ça Moi je prends la décision J'ai fait écoute Si c'est vraiment ma fille Elle me dit Oui c'est ta fille De toute façon Tu crois que j'ai couché avec quelqu'un Je fais bah Excuse-moi Et les mecs qui viennent toquer à la porte C'est de quoi douter C'est pas le facteur Et je lui dis Il y a une solution Que tu me suives Que tu te suives où Je fais On prend un billet On va sur Paris Parce que t'as toujours voulu aller à Paris Elle me fait C'est vrai On va à Paris Oui 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 on va à Paris Mais pas à Paris comme elle connaît On va à la Malverbe Donc on retourne dans le 45 Parce que moi je monte un bateau Je dis on va à la Paris Donc on arrive à Montparnasse Elle voit Paris Elle voit la tour Eiffel Oh c'est magnifique Parce que j'ai payé le taxi J'ai fait tu fais le tour Non tu l'as fait bien mariner Et tu m'emmènes jusqu'à Malzerbe Enfin au RERD On prend le RERD Elle me fait Ouais mais après D'un moment on arrive où Donc ma mère elle m'accueille Elle me loge Avec elle Donc la grossesse Ça se passe bien Ma fille Elle est à Fontainebleau Je vois direct que c'est ma fille Une porte est crachée La même tête Donc je me dis Bon bah Pas besoin de faire un test Voilà Ça se voit De toute façon On a l'instinct De se dire C'est son enfant ou pas Et un jour elle me dit Mais un jour Moi je traînais encore Avec les Eh bien regarde Ce qui va se passer C'est que tu vas pas me dire Ce qui va se passer un jour Ce qu'on va faire C'est qu'on va avoir Ton témoignage Dans un autre épisode Wow D'accord Et on va pouvoir Justement Passer à notre phase De notre émission On va passer un temps De prière Avec les internautes Ok Vraiment On va maintenant Prier ensemble Pour peut-être Toutes les personnes Justement Qui sont retrouvées Dans le même cas Que toi Qui ont vraiment Été loin Qui se sentent vraiment Dans les ténèbres Dans la rancune Dans la colère Que Dieu puisse vraiment Les en délivrer Et les emmener Vraiment Dans une autre vie On va élever la voix ensemble Et on va prier Père éternel Nous te bénissons Seigneur Pour toutes ces personnes Seigneur Qui nous regardent Aujourd'hui Seigneur Je crois Et je déclare Au nom de Jésus Seigneur Que ta puissance Seigneur Brise Seigneur Toutes les chaînes Seigneur Casse les chaînes Brise tout lien Au nom de Jésus Que toute influence Démoniaque Seigneur Se cesse Et se stoppe Maintenant Au nom puissant Au nom de Jésus Seigneur Que ton amour Et ta paix Seigneur Vienne les couvrir Là où ils sont Seigneur Montre-leur Qu'ils ont De la valeur Pour toi Montre-leur Seigneur Que tu les aimes Que les écailles tombent Que tout ce qui les empêchait De voir ces choses Seigneur Tombe maintenant Au nom de Jésus Seigneur Attire-les à toi Seigneur Fais en sorte Seigneur Qu'ils puissent Venir à toi Qu'ils puissent Réellement être délivrés Et comprendre Et savoir Qu'il y a encore De l'espoir avec toi Et que tu les aimes Et que tu as un avenir Merveilleux Et brillant pour eux Nous prions Au nom puissant De Jésus Amen 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 Et j'aimerais justement Te proposer à toi Qui ne connais pas encore Le Seigneur Peut-être que Voilà Tu es dans une religion Peut-être même que tu es athée Ou que tu ne crois pas En Dieu Laisse-moi te dire Qu'il y a encore De l'espoir pour toi Dieu t'aime Dieu t'aime Et Dieu a des projets De paix pour toi Dieu a de l'avenir Et de l'espérance On l'a vu avec le témoignage Aujourd'hui Peut-être que Vous n'avez pas encore Entendu la suite Comment il vit Une vie heureuse Aujourd'hui avec le Seigneur Mais je peux vous dire Que peu importe Peu importe Combien de fois Tu es loin Peu importe Combien de fois Enfin toutes les bêtises Que tu as faites Que tu as été meurtrier Que tu as fait du proxé Proxédétisme Que tu es menti Volé drôle Peu importe Ce que tu as fait Tu n'es pas trop loin Pour Dieu Et si tu crois De tout ton cœur Que Jésus est Seigneur Qu'il est ton sauveur Et que tu le confesses De ta bouche Dieu va effacer Tous tes péchés Ce sera terminé Tu vas recommencer À nouveau avec lui Et j'aimerais justement Prier avec toi Pour pouvoir Naître de nouveau Recevoir Jésus Dans ta vie Et changer de vie Tu vas tout simplement Fermer les yeux Répéter après moi Et dire merci Seigneur Pour ce témoignage Aujourd'hui Je veux te rencontrer Et je veux changer de vie Je te demande pardon Pour tous mes péchés Et je m'en repends Je crois que tu es le fils de Dieu Et que tu es mort pour mes péchés Que Dieu t'a ressuscité D'entre les morts Aujourd'hui je t'accepte Et je te reçois Comme mon Seigneur Et mon Sauveur Délivre-moi Seigneur Merci parce qu'aujourd'hui Je deviens ton enfant Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer ? Est-ce qu'on peut acclamer ? En tout cas Félicitations Et bienvenue dans le royaume de Dieu Du coup merci encore Jonathan Pour ce témoignage On ne l'a pas terminé Mais on se dit A tout de suite Dans une autre émission Pour la suite sur Partage ton histoire Hello c'est Chantal De Partage ton histoire Je sais que ces témoignages Vous bénissent Vous fortifient Emmènent la présence de Dieu La paix et l'amour de Dieu Dans votre maison Alors n'hésite pas A nous soutenir Grâce au lien Paypal Qui s'affiche maintenant Et si tu n'as pas Paypal Tu peux nous contacter Au numéro qui s'affiche maintenant Et on se dit A la prochaine Dans Partage ton histoire Sous-titrage ST' 501